Bonjour Marion ! Bonjour Marion ! J'ai plaisir de te voir ! Mais de même, écoute, comme toujours ! Mais oui, alors je te remercie beaucoup pour prendre ce temps avec moi pour témoigner de ce que tu as pu vivre pendant l'accompagnement de coaching. Est-ce qu'avant de commencer, tu voudrais bien te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je m'appelle Marion, j'ai 38 ans, je suis maman de deux enfants et je vis en Suisse, à Genève. Et professionnellement, ça fait 13 ans que je fais du marketing et de la communication. Ok, alors dans quelle situation tu étais avant le coaching en fait ? Alors avant le coaching, j'étais dans un état d'esprit assez négatif, j'avais plus trop de motivation. Je venais de me faire licencier après mon congé de paternité, donc c'était une période un peu difficile. J'avais l'impression que les choses recommençaient, c'était une histoire qui recommençait. J'avais été plusieurs fois au chômage, j'avais une certaine lassitude et je me sentais un peu comme un ballon un peu dégonflé professionnellement. J'avais plus cette motivation, moi qui suis assez dynamique en général et active. j'arrivais plus à retrouver la motivation pour chercher du travail. Et j'étais dans une phase aussi où j'avais l'impression que tout ce qui m'arrivait était de ma responsabilité. Donc j'avais un peu du mal à remonter et à retrouver de l'énergie, à retrouver confiance en moi. Et puis j'étais, ça faisait quelques temps que je me posais des questions sur ma voie professionnelle, ma raison d'être là. Donc j'étais un peu dans le flou à ce moment-là. J'étais un peu perdue, j'avais besoin de clarté. Ok. Et donc pour le coup, quelles étaient tes attentes ? T'en parles un petit peu avec ce que tu viens de dire, mais quelles étaient tes attentes par rapport au coaching ? Alors mes attentes, je pense que la première chose, c'était de retrouver cette énergie justement, de retrouver la confiance que j'avais perdue, cette énergie et d'être à nouveau moi-même vraiment, d'être cette personne dynamique qui a envie. Et puis j'avais aussi une attente vraiment d'éclaircir ces questionnements, parce que j'avais des questions depuis longtemps, mais auxquelles seule je n'arrivais pas à répondre. Et donc c'était vraiment pour moi important de prendre ce temps, ce temps de réflexion sur ce que j'avais envie de faire, sur est-ce que j'étais à ma place, ou est-ce que c'était juste une phase de ce sentiment de ne pas être à ma place, ou si c'était vraiment un besoin auquel je ne répondais plus. Donc voilà, c'était, je pense, retrouver l'énergie, retrouver la confiance, et puis essayer d'avoir un projet et de voir vers où je pourrais aller, pour être plus en phase avec moi-même, pour être plus alignée. C'était les principales attentes que j'avais. Oui, super, parce que c'est ça, c'était ce que tu me dis, c'est de se dire, j'ai envie vraiment de choisir pour le coup un métier qui me corresponde. Donc continuer à suivre un peu dans le même chemin par défaut, entre guillemets. Je sais faire ça, je suis experte là-dedans, mais est-ce que ça me nourrit encore ? Peut-être plus tant que ça. Et justement, si je m'autorisais, ça ce n'est pas évident, s'autoriser à ralentir, à regarder un petit peu les différentes options, ce qui vraiment pourrait t'animer. Oui. Et puis au fur et à mesure, créer peut-être même un nouveau chemin. Complètement, et oui, ça a été de décider moi-même de ce que je voulais faire et de ne plus forcément attendre, de prendre les choses que la vie me présentait. C'était vraiment de voir, d'écouter vraiment ce qu'il y avait en moi. De plus subir, quoi. De plus subir et puis d'être plus actrice de ma vie et d'accepter aussi certaines choses qui pouvaient se passer. Super. Alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi, pour le coup ? Qu'est-ce qui a fait que… Alors, déjà, mon mari, en fait, me voyant dans cette situation, m'a recommandé de faire du coaching en me disant, écoute, à un moment, il faut prendre… C'est bien de se poser des questions, mais toute seule, tu n'y arrives pas forcément. Donc, voilà, elle fait-toi aider. Il avait travaillé avec toi et il l'avait fortement appréciée. Et puis, on avait aussi une personne proche qui te connaissait. Et en fait, au cours de l'entretien découverte, j'ai vraiment apprécié ta manière d'aborder les choses. J'ai senti qu'il y avait vraiment une relation de confiance qui allait s'installer. J'ai beaucoup apprécié la manière de travailler que tu m'as présentée et le fait de… J'avais l'impression qu'on n'allait pas forcément être juste coach et cliente ou coachée, mais vraiment de former une équipe. J'ai vraiment senti que… Voilà, elle va être là, elle va me booster quand il faut, elle va partager avec moi ce qui va bien marcher. Tu vas m'aider dans les difficultés aussi. C'est une manière d'aborder que j'ai beaucoup appréciée. Et puis, le dynamisme que tu as montré, c'était vraiment… Il y avait un bon feeling qui passait. Et j'ai eu tout de suite… Je suis ressortie de cet entretien de découverte avec une nouvelle énergie, déjà en me disant… Je ne sais plus si c'était 30 minutes. Je me suis sentie reboostée. Je me suis dit, bon, allez, je passe le pas et… Oui, je crois que ça peut vous aider. Trop bien. Merci de ton partage. Alors, pour le coup, quels ont été les résultats qui ont été obtenus suite au coaching ? Alors, les résultats, j'ai été… Je pense que ça a dépassé mes attentes, clairement. J'ai effectivement… Déjà, il y a eu une première période d'introspection. Je n'avais pas forcément envisagée. Et je me suis rendue compte que tu m'as aidée à accepter certains obstacles que peut-être j'avais enfouis au fond de moi et qui étaient pourtant… Il fallait pourtant que je les dépasse pour pouvoir avancer. Donc, clairement, je ne l'avais pas forcément anticipé. Enfin, je ne le voyais pas forcément. Et puis, j'ai retrouvé cette énergie. J'ai retrouvé de la confiance en moi. Et surtout, j'ai beaucoup plus de clarté aujourd'hui sur mon positionnement professionnel. J'ai un projet. Je sais où je vais. Je sais où j'ai envie d'aller. Il y a peut-être encore des obstacles qui vont se présenter. Mais voilà, tu m'as aidée à construire une ligne et à vraiment… Je me sens beaucoup plus alignée avec ce que j'ai envie de faire. Et puis, j'ose aussi dire « Bon, ben voilà, là, je ne suis pas forcément à ma place aujourd'hui, mais je sais où je veux aller. » Et tu m'as donné, en fait, des outils et puis le courage et l'envie aussi, enfin, oser, en fait, aller voir d'autres personnes, aller explorer sur le terrain. Et c'est des choses que seule, je n'aurais jamais fait, en fait. Donc, les résultats, ils ont été plus qu'à la hauteur de ce que j'attendais, clairement. Et je me sens aujourd'hui beaucoup plus alignée avec moi-même. Et voilà, je me sens beaucoup mieux. Ouais, super. Merci, Marion. C'est vrai que c'est un magnifique cadeau, tu vois. Complètement. De se dire que… Et c'est après coup qu'on se rend compte en regardant en arrière, en disant « Mais comment j'ai pu rester comme ça autant de temps ? » Alors qu'en fait, c'est possible de se sentir mieux, de se sentir plus en harmonie avec soi, plus en paix, plus alignée. Complètement. Et puis, voilà, d'avoir des outils aussi qui, toi, te permettent de pouvoir refaire le chemin sur d'autres domaines dans ta vie, au besoin, tu vois. Oui, oui. Et pour le coup, le plus grand changement pour toi, ça serait quoi ? Le plus grand changement… Que t'as vécu ? Alors, ça a été la rencontre avec beaucoup de gens et qui m'ont vraiment ouvert les yeux, en fait, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Une reconversion. Et voilà, cette énergie que j'ai retrouvée, cette envie d'avancer. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas encore complètement engagée dans une reconversion, mais c'est vraiment un projet. Donc, ça a été… Voilà, je pense que ça a été un gros changement. Et puis aussi, apprendre… Enfin, comprendre que tout ce qui arrive n'est pas forcément lié à moi, en fait, n'est pas forcément de ma responsabilité. Ça a été un changement de vision qui a été important et qui est important pour le reste, enfin, quel que soit le domaine. Super. En effet, juste pour préciser pour celles qui nous regarderont, que tu es allée voir plusieurs personnes, c'est des rencontres informelles pour aller justement prendre des informations sur le futur métier ou les futurs potentiels métiers que tu envisageais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu envisages. pour venir te conforter sur ce que tu veux faire ou pas. Enfin, voilà. Vraiment, en investigant, en fait. Oui. En disant, tu vois, juste pour expliquer, en effet, d'oser, d'aller chercher des infos pour être sûr d'asseoir ton changement et qu'il soit complètement cohérent avec ton projet de vie, qui tu veux être, comment tu veux te sentir au quotidien, est-ce que le nombre d'études ne va pas faire, enfin, tu vois, de poser les choses à la place, de structurer le chemin pour, voilà, que ça se fasse poco à poco, mais au moins que ça avance et en lien avec qui tu es. Oui, oui, complètement. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'un changement, c'est aussi d'être vraiment aligné, en fait, avec qui tu es et ce que j'ai envie de faire. C'est ça, complètement. C'est ça, exactement. Puis, il y a des phases de vie aussi, où il y a des phases où c'est OK de, tu vois, de ne moins se sentir aligné parce qu'il y a des priorités qui sont famille, enfants, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver aussi dans ces différentes phases en disant, bon, quand les enfants sont plus grands, j'ai enfin motorisé ou, tu vois. Et donc, c'est aussi se prendre ce rendez-vous avec soi, comme tu l'as fait là. Donc, voilà, il est temps maintenant que je prenne soin de moi et puis que ça peut avoir aussi un impact sur les enfants parce qu'ils peuvent voir qu'une maman qui épanouit, qui aime ce qu'elle fait, ça peut être aussi un bon rôle modèle pour eux aussi, tu vois. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que la situation que j'avais jusqu'à maintenant me convenait très bien. Enfin, j'étais, je suis arrivée à un stade où, voilà, comme tu dis, j'ai d'autres priorités où la vie fait que j'ai d'autres envies et qui faisaient que je n'étais plus alignée avec ce que je voulais. Donc, voilà, cette sérénité, le fait de se sentir alignée, d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce que je veux faire, ça a été, voilà, la concrétisation, c'est d'avoir trouvé le métier que je veux faire. Mais, effectivement, le changement, c'est effectivement d'être alignée et d'avoir plus de clarté, oui. Alors, comment tu as trouvé de l'argent pour investir, justement, dans le coaching, justement ? Alors, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour, voilà, c'était un investissement de se dire, c'est le moment, en fait, de le faire aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps que je me pose des questions. Et justement, la vie m'a offert cette période, je dirais, de courage. Donc, je prends le taureau par les cornes et je le fais. Donc, c'était un investissement en se disant, voilà, je pense que c'est une nécessité de le faire maintenant. Oui. Donc, voilà. Je pose la question parce que, des fois, tu sais, c'est une personne qui dit, ah, c'est un certain montant. Oui. Je peux hésiter, etc. Et c'est vrai que l'idée du mot, moi, j'aime bien le mot investissement parce qu'en effet, c'est investir sur soi et puis c'est un changement de l'intérieur qui va se refléter en ce temps à l'extérieur. Donc, c'est un voyage intérieur. Tu vois, on a investi en voyage. Là, c'est un voyage avec soi. C'est ça. C'est ça. Complètement. En rencontre de soi, tu vois. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à aller dans du coaching, tu vois, à aller dans cet accompagnement, à s'autoriser à investir ? Alors, je pense qu'il faut oser. C'est pas… Au début, ça peut demander un… Enfin, moi, je me disais, bon, dans quoi je me lance ? Peut-être qu'il y a des… Voilà, je ne sais pas trop vers quoi je vais. Mais je trouve que, comme on disait, c'est un réel investissement. Il faut oser. Et il y a des questions auxquelles il est difficile de répondre seule. Parfois, on n'a pas les outils. Et vraiment, je pense qu'on ressort d'une expérience comme ça, dans tous les cas, grandie, avec des outils. Et comme je disais au début, on a des attentes, mais on en ressort avec beaucoup plus que ça. Donc, ça peut être… Enfin, je trouve qu'il faut oser y aller et vous serez super bien accompagnés. C'est vraiment un beau… C'est un cadeau qu'on se fait pour soi et puis après pour les autres, pour se sentir mieux. Merci Marion. Un petit mot de la fin pour terminer ? Est-ce qu'il y avait une phrase clé que tu voudrais, tu vois, pour clôturer ce partage ? Moi, simplement, un grand merci. Un grand merci à toi pour le travail qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru ensemble. Tu m'as… Voilà, quand je vois le début et aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, le chemin a été riche. Tu m'as donné des outils et je pense que seule, je ne serais pas arrivée à le faire. Je fais une belle équipe. Je fais des questions, mais je n'arrivais pas… Exactement. Je n'arrivais pas à avoir les réponses. Voilà, simplement, merci et puis bravo pour tout ce que tu fais parce que c'est très chouette. Voilà, c'est un beau… C'était un beau cheminement. Super. Merci Marion, ça me touche beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Bravo à toi aussi pour tout le chemin que tu as fait parce que, comme tu disais, on a un partenariat, donc c'est 100% toi, 100% moi. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de travailler avec des personnes qui sont motivées, qui vont se dire, allez, maintenant, il est temps pour moi d'aller l'avant, de mettre la cinquième. C'est vraiment ce que j'ai vu aussi pour toi, d'aller de l'avant, d'être impliquée. Tu as fait des choses qui étaient hors de la zone de confort et franchement, c'était de mon côté aussi, c'est toujours très, très inspirant d'accompagner mes clients, de t'accompagner. Tu vois, donc franchement, merci encore pour ta confiance. Mais je t'en prie, merci à toi. Et puis pour ce que tu partages avec nous toutes, vraiment à cœur ouvert. Voilà. Écoute, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada